bonjour les coquettes bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le project pan la rotation make up du mois et on va faire le point sur ce que j'ai terminé ce que j'ai utilisé et qui repart dans mes bacs à make up ou dont je me sépare ce qui reste en project pan et les nouveaux produits que l'on va utiliser pour ce mois d'octobre sans plus attendre c'est parti alors on va commencer avec les produits terminés j'en ai terminé quelques uns et je suis plutôt satisfaite j'ai terminé les deux brumes donc la you can be la matte setting spray le matte setting spray que j'aime beaucoup qui coûte pas cher et qui sent extrêmement bon la noix de coco donc ça c'est pas dit que je ne rachète pas un de ces cas j'ai terminé le primer water de chez smashbox que j'avais eu dans un petit kit avec plein de petits produits smashbox à tester alors je ne rachèterai pas ce produit parce que j'ai pas aimé trop l'odeur je préfère je pense que je préfère du coup les primers crème que l'on vient faire fondre etc ça c'est pas mal parce que du coup ça vient juste réhydrater et rafraîchir un petit peu avant de faire le maquillage mais ça n'a pas un impact sur la tenue du maquillage donc voilà c'est juste juste pour ça et je vous dis l'odeur qui est entre l'odeur de l'odeur fraîche mais avec un arrière odeur de d'alcool en fait donc c'est pour ça que j'ai pas trop trop aimé j'ai enfin terminé ma poudre elf donc celle que j'ai utilisé quasiment tout l'été avec un spf 45 je suis assez contente j'adore quand je termine des produits qui prennent beaucoup de place ça c'est un kiff personnel quand vous êtes fan de rangement organisation et que vous avez un une grosse grosse collection de faire partir des produits qui prennent de la place c'est vraiment un kiff j'ai terminé mon petit ma petite cire là pour les sourcils de chez ardel ça aussi ça m'a bien été utile maintenant je vous avais dit je rachèterais pas ce genre de cire je préfère avec un petit goupillon en fait en espèce de mascara je trouve que c'est plus pratique à appliquer j'ai terminé le mascara zoom lash de chez mac alors je l'ai bien aimé dans l'ensemble sauf que la brosse c'est vraiment très fine et c'est des petits picots c'est des petits picots en fait qui sont courts donc le problème avec ce mascara c'est que quand je l'appliquer dès que j'approchais un petit peu trop de la paupière et ben du coup ça m'arrivait de faire des petites tâches mais sinon en soi il fonctionne bien il était aussi très pratique pour les cils du bas ça mais mais voilà je le rachèterai pas et j'ai terminé enfin ce petit baume by terry là le baume de rose en en tube enfin en tube en comme un gloss en fait j'ai bien aimé mais comme toi tortue j'en ai eu un petit peu marre de cette odeur et ce goût de rose sur les lèvres on va passer à la catégorie des produits que j'ai utilisé tout au long du mois les produits que j'ai testé une fois deux fois trois fois vous les retrouvez en fait dans mon bilan du mois top bloc et flop si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la remets ici là c'est vraiment les produits que j'ai beaucoup utilisé qui était dans ma rotation ou alors des choses que j'ai j'ai acquis dernièrement mais que j'ai beaucoup utilisé voyez c'est vraiment des produits que j'ai utilisé tout au long du mois et et donc on fait le bilan maintenant dans les bases j'ai utilisé justement de maybelline la base gigi adid donc la base teintée alors c'est très teinté en fait c'est un peu trop teinté d'ailleurs pourtant j'ai pris la light médium light médium donc médium clair c'est je trouve plus un produit qui va venir c'est plus une crème teinté l'avantage c'est que le résultat est assez mat en fait c'est pas c'est pas quelque chose d'épais comme une comme une crème teinté mais en tant que base surtout que la plupart des fonds de teint que j'ai utilisé après cette base était plus clair donc je sais pas si vous voyez alors j'avais bien vu derrière qu'il disait que ça pouvait servir de de contour en fait l'utiliser en contour un peu liquide je n'ai pas essayé cela dit j'ai pas eu de problème avec ce produit ça m'a pas perturbé plus que ça dans le la façon de faire mon teint donc je le remets dans mes bagues je le ressortirai je laisserai peut-être un de ces quatre en espèces de contours liquide parce que parce que ça peut être intéressant à utiliser comme ça j'ai ressorti et ça vous allez voir parce que j'ai utilisé des fonds de teint mat et un peu asséchant j'ai ressorti le primer le primer le plus hydratant le plus nourrissant que j'ai dans ma collection je pense c'est le primer de chez physiciens formula vous savez de la gamme à l'argan dont j'étais pas très fan parce qu'effectivement je le trouvais un petit peu trop nourrissant comme primer classique mais là il m'a beaucoup aidé en fait avec les fonds de teint très très asséchant j'ai utilisé et du coup j'ai bien j'ai bien aimé le ressortir donc je vais passer à autre chose au niveau du teint donc je le remets de côté mais c'est bon à savoir en fait quand je tombe sur des fonds de teint trop sec de sortir cette cette base un petit peu en huile alors j'ai d'autres bases un peu en huile que j'utilise toujours dans ces moments là quand les fonds de teint sont trop secs ça aide quand même à rendre le le résultat du fond de teint un petit peu plus naturel et surtout moins asséchant si je l'utilise plusieurs jours d'affilée alors j'ai continué à utiliser le méga concile de make up obsession je vous avais dit qu'il était il arrivait un petit peu en fin de vie je ne l'ai pas terminé cela dit je pense que je l'ai utilisé à la moitié et je vais m'en séparer parce que voilà je j'ai mieux dans mes bacs et je pense l'avoir suffisamment utilisé pour lui rendre honneur c'est pas forcément un concealer que je recommande j'ai vu aussi qu'il avait tendance un petit peu à m'assécher le contour de l'oeil je l'utilisais plus en correcteur de teint surtout au niveau de la au niveau de la teinte la teinte était bien en anti cernes pour cet été mais là je commence de nouveau à pâlir et il est un tout petit peu trop 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 foncé c'est la teinte 09 moi je suis plus dans sept et demi huit chez chez révolution au niveau des teintes donc voilà je lui je le remercie et je lui souhaite une bonne continuation je remets dans mes bacs mais elle ressortira la poudre de chez révolution pro la cc perfecting press powder que j'ai beaucoup utilisé vous savez maintenant je sais pas la première fois que je vous en parle je trouve qu'elle fait très bien le job en tant que poudre de finition qui comble les imperfections etc c'est la teinte sand que j'ai utilisé tout l'été qui pareil qui devient un petit peu trop foncé c'est pas encore trop ça mais elle devient un peu trop foncé donc je la remets dans mes bacs je la ressortirai à bon escient alors je vous parlais de fond de teint que j'ai utilisé fond de teint et correcteur de la marque cover et fixe et c'est ce fond de teint là qui est le coupable de m'avoir asséché alors que dire de ce fond de teint on va commencer par le fond de teint le powerplay c'est une texture très très fine ils disent haute couvrance longue tenue et mat moderne je ne sais pas ce que veut dire la référence mat moderne mais en tout cas il est effectivement très mat alors une couvrance bof très fin par contre mais j'ai pas bon déjà je vous dis il avait un aspect un petit peu sec j'ai pas tant apprécié que ça à l'utiliser les seules fois où je l'ai utilisé c'est celui que je porte aujourd'hui donc il est relativement bien mais les seules fois où j'ai apprécié ce fond de teint c'est quand vraiment j'ai mis la base physiciens formula 13 hydratante en dessous très nourrissante en dessous et ce que je faisais c'est que je l'étalais alors que ce soit au pinceau beauty blender etc j'en mettais une première couche et je venais remettre une toute petite couche légère là où j'avais besoin puisque je vous dis en termes de en termes de correction c'était pas c'était pas l'idéal je conseille par contre ce fond de teint je pense qu'il va être très très bénéfique pour les peaux les peaux grasses je pense que c'est pas notifié dans les caractéristiques mais je pense que c'est un fond de teint qui est réellement fait pour les peaux grasses parce que alors les peaux sèches vont être complètement fripées et asséchées je pense peau mixte pourquoi pas mais normal à sèche après a tendance attention je veux dire à celles qui ont tendance à se déshydrater parce que moi même avec la base physiciens formula en fin de journée je sens quand même une petite et alors au début je les poudre et ça c'est même pas la peine faut surtout pas le poudrer et je finissais par ne plus le poudrer et vraiment je sens un petit tiraillement donc bon ça c'est le gros problème de ce de ce fond de teint je pense alors par contre il tient très bien il est joli sur la peau assez naturel c'est un mat mais effectivement c'est pas un mat plâtreux parce que justement la texture est fine mais voilà je pense que c'est vraiment un fond de teint pour les peaux peau grasse le correcteur moi qui est le dessous de l'oeil un peu déshydraté déjà la sensation d'avoir le contour à sécher si je le poudrais c'était catastrophique parce que à la fin de la journée j'avais l'impression d'avoir le dessous d'oeil qui pesait et qui était ça filait dans les ridules etc pareil base hydratante base très hydratante en dessous je le pose avant le fond de teint pour éviter justement de faire des surcouches en termes de matière et là ça va c'est aussi celui que j'ai mis aujourd'hui mais voilà c'est pas c'est pas un coup de coeur malheureusement je m'attendais à mieux de cette gamme de produits cover et fixe en revanche pour un fond de teint mat super super fin super soyeux un mat qui plombe pas ça tient toute la journée c'est facile à appliquer rien à redire sur le make up forever le mat velvette plus donc le fond de teint matifiant sans huile minérale résiste à l'eau ça un très bon produit je l'avais acheté en solde j'ai bien fait parce que c'est pour moi ça c'est le genre de fond de teint mat que j'aime il ya rien à redire en fait donc même les peaux sèches l'apprécieront parce que le produit n'est pas n'est pas assez chants j'ai utilisé quand je voulais quelque chose de très naturel très léger j'ai utilisé le produit by terry or de rose teint suprême donc qui se présente comme ça en flacon pompe je n'ai pas utilisé souvent alors j'ai fait beaucoup beaucoup de tests ce mois ci donc voilà j'ai pas pu optimiser ma rotation make up mais j'ai la teinte de fantastic beige est très agréable ce produit c'est c'est comme une bébé crème mais avec quand même une certaine couvrance et est super agréable il ya la petite odeur de rose qu'on connaît de by terry mais c'est une c'est une odeur subtile et puis qui reste pas sur le sur le teint donc ça effectivement bon j'ai rarement été déçu par les produits teint de chez by terry mais bon c'est un c'est un très très bon produit alors plutôt pour ma carnation d'été donc je le remets dans mes bacs le le combo cover et fixe je vais m'en séparer bien évidemment puisque il ne me convient pas pour rappel je vais mettre certains produits dont je me sépare en vente sur ma mon onglet vente sur ma page facebook donc si si vous voyez des petites choses qui vous intéressent n'hésitez pas à m'enjoindre sur facebook ce sera mis en vente soit ce sera déjà mis en vente ou alors ça ça va pas tarder je n'ai pas terminé cette bébé crème face fond de teint bébé crème de chez on color que j'ai beaucoup utilisé c'est un produit que j'aime beaucoup et c'est vrai que quand je ne savais pas quoi mettre où j'avais pas trop le temps etc c'est celui que j'ai utilisé j'avais dit que il vivait ses derniers instants que je pensais le terminer je vais le sortir de ma collection mais je vais le garder parce que franchement je trouve que c'est un bon produit et j'arrive pas à me résoudre à m'en séparer alors ensuite j'ai j'ai utilisé quelques fois mais pas trop parce que je vous ai dit j'ai testé beaucoup de produits mais ça m'est arrivé d'utiliser le petit et le girl velvet bronzer contour stick écoutez je garde c'est un c'est un bon bronzer stick une teinte un petit peu chaude mais qui fonctionne bien et il n'y a pas de raison que je m'en sépare je remets bien évidemment je garde précieusement le hollywood beauty light wonder la touche éclat l'highlighter liquide de chez charlotte tilbury que j'avais eu dans la box charlotte tilbury si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous la remets ici en informations c'est un très 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 bel highlighter naturel facile à poser ça c'est un produit que j'apprécie vraiment beaucoup chez charlotte tilbury j'ai testé mais pas sur le visage sur le corps sur le décolleté le check me baby de chez tout fait ce que j'avais eu en solde alors je ne dirais pas que c'est un produit indispensable loin de là c'est joli mais c'est quand même des grosses paillettes je trouve maintenant ça m'arrivera certainement de le réutiliser donc je le range toujours chez tout fait ça je l'avais eu grâce à boxy charm c'est le diamond light donc l'highlighter diamant qui se présente dans son écran comme un bijou je l'ai utilisé je ne l'ai pas je n'ai pas sûr qui fait c'est c'est joli mais alors il est très il a des il a plusieurs reflets du doré du rose un peu du un peu de verre mais je dois bien vous avouer que je m'attendais à quelque chose de plus d'éclatant c'est un bel highlighter mais je m'attendais à quelque chose de plus duochrome en fait et j'ai trouvé que alors là vous allez peut-être voir le rose et le doré mais en réalité le doré est vraiment plus présent que les autres shifts que l'on voit dans l'highlighter et du coup ça m'a un peu déçu cela dit je le garde c'est un bel objet également que je suis contente d'avoir dans ma collection petite déception également de cette palette en édition limitée de physiciens formula au c'est un trio de butter bronzer donc qui se présente comme ceci je l'avais prise parce que parce que les teintes étaient un petit peu plus foncée que le butter bronzer classique et j'ai trouvé que j'ai pas j'ai pas retrouvé justement le fondant de du butter bronzer que j'ai en individuel j'ai trouvé les pannes un peu plus poudreux alors certes ça permet effectivement de d'adapter fonction de votre carnation et c'est l'été pour pour les différentes teintes de bronzer mais j'ai ouais c'est au niveau de la texture et c'est même un petit peu différent de la palette que j'avais vous savez j'avais eu une palette aussi en édition limitée avec deux bronzer de blush et de highlighter ballage c'est pas pareil c'est une petite petite subtilité au niveau de la texture dd des bronzer alors ça sent par contre divinement bon là on retrouve l'odeur mais du coup du coup celle là je vais pas la garder parce que je préfère ce que j'ai déjà en fait dans les butter bronzer j'ai beaucoup aimé par contre la tartéiste contour la palette de la palette multi usage de chez tarte que j'avais eu aussi pendant des soldes sur le site officiel de tarte tout fonctionne le bronzer le plus foncé est un peu foncé je dois bien l'avouer faut y aller vraiment tout doucement avec un pinceau très très fluffy mais le blush est un blush assez neutre très joli c'est celui que j'ai mis encore aujourd'hui et il se marie avec vraiment beaucoup de loups différents les deux highlighters sont très très beau aussi il y en a un champagne doré et un autre plus en plus beige ouais beige qui tire un tout petit peu sur le rosé alors je n'ai pas retrouvé cette palette sur le site tarte maintenant je sais que des fois dans la section sol il ya des choses qui réapparaissent comme ça de temps en temps donc voilà mais je suis ravi je suis rarement déçu de des palettes teint tarte en général un petit coup de coeur pour ce 3d blush de la collection unexpected paradise de chez kiko et moi je l'ai en teinte shadow of the earth donc ce petit c'est quoi un petit pêche rosé ça se fond merveilleusement ça réhausse le teint ça donne bonne mine ça sent bon comme le bronzer de la même gamme l'écran est joli je ne regrette en rien mon achat c'est un très très joli blush à une petite déception aussi je m'attendais alors je savais que ça allait être des highlighters léger mais je m'attendais quand même un petit peu à mieux de la part de elf avec cette palette d'highlighter donc c'est la illuminating palette où il y a quatre highlighters à l'intérieur ça fonctionne mais c'est super light donc si vous aimez le super light en highlighter ça va vous correspondre je ne vais pas la garder parce que parce que vous savez que moi le super light surtout en highlighter c'est n'est ce pas et que et que j'en ai d'autres dans d'autres marques et d'autres d'autres packaging etc je suis déçue parce que j'aime beaucoup ces conditionnements là de chez elf je sais que j'ai des palettes de blush et des palettes de contours qui ne m'ont jamais déçu et là bon c'est mais en même temps je l'avais mise dans mon project pan en ayant cette cette envie là c'est à dire que si je veux un highlighter light je pensais à cette palette là mais c'est trop light pour moi une autre petite déception encore de lf c'est pas des c'est pas des flops mais c'est une petite déception c'est avec la petite palette duo bronze bronze pink beige c'est un duo phare vous savez un petit peu crémeux j'ai pas j'ai pas été emballé déjà par les teintes et puis au niveau de la texture j'ai pas trouvé le bon moyen de faire fonctionner que ce soit au pinceau à l'éponge éventuellement un petit peu au doigt mais ça n'a pas eu le rendu et escompté donc ça c'est pareil je vais m'en séparer par contre petit duo de chez kiko là de la collection magical holiday le blush et l'highlighter très bien alors c'est pas un highlighter de fifou mais le blush fonctionne bien l'highlighter est jolie ce sont des teintes un peu passe-partout ça par contre je garde j'ai bien aimé aussi le blush de chez melt donc j'ai le sundown donc ils appellent blush light c'est un blush très lumineux alors c'est très lumineux j'avais un peu peur en fait de son rendu et finalement finalement ça se passe bien ça se font bien c'est c'est pigmenté mais c'est pas non plus trop intense au niveau de au niveau du blush j'avais peur que ça fasse un peu métallique mais non c'est c'est alors il faut faire attention comment vous l'appliquer et parce que c'est quand même assez intense mais c'est très joli la couleur en plus est entre le blush le bronzer ça m'est arrivé de le mettre uniquement enfin de mettre que ça sur mes joutes pas mettre de bronzer pas faire de contouring même pas mettre d'highlighter je mettais juste ça et hop 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 bonne mine et et melt cosmétique encore une fois ne me déçoit pas alors après je remets dans mes bacs j'en ai sorti un autre le correcteur de chez ila masca je vous ai dit j'ai plutôt je croise les doigts je touche de la peau de singe mais j'ai plutôt une peau sans trop d'imperfections en ce moment donc j'utilise pas trop de correcteur j'en ai toujours un sous la main on sait jamais et alors au niveau des produits pour les yeux je sais vraiment pas quoi faire de ce truc là je suis vraiment mitigé sur le produit to face parce que on a plat comme ça c'est pas terrible c'est quand même assez humide donc par dessus un phare si on en veut beaucoup ça peut faire déplacer un petit peu la matière je l'ai essayé une fois en touche interne histoire enfin en co interne histoire de donner un petit pop de paillettes bleuté mais c'est pas l'utilisation que je préfère non je crois que je vais je crois que je vais m'en séparer parce qu'en plus j'ai fait l'acquisition de paillettes dernièrement un peu dans ces teintes là et du coup voilà je vais le laisser à quelqu'un qui soit qui en a envie ou alors qu'il veut le tester mais je veux pas le garder je vais pas garder non plus ce phare crème de la masse de la marque miss w c'est une marque c'est une marque bio tout simplement parce que c'est un c'est un gold en fait un doré assez intense alors je l'ai utilisé en complément avec le petit pigment là de chez nyx ça a très bien fonctionné le look était assez assez sympa mais j'ai pas mal de ces couleurs là en fait en fard crème et celui ci je l'ai trouvé un tout petit peu trop un tout petit peu trop ligue enfin pas liquide mais voyez un peu trop mouillé en fait je pense que je préfère les fards en peau comme ça un peu plus sec enfin vous allez dire je suis peut-être bizarre la tenue était pas trop mal vu justement cet aspect un peu un peu mouillé mais mais voilà je vais pas le garder je garde par contre le pigment nyx faut vraiment que je ressorte régulièrement tiens d'ailleurs je n'ai pas sorti pour la nouvelle bon c'est pas grave on reprendra le mois prochain mais c'est un très bon phare les pigments en fait c'est pas pratique mais c'est tellement il ya un impact tellement flagrant que faut vraiment que je prenne le pli de ressortir des pigments comme ça parce que que ce soit en aplat sur toute la paupière que ce soit avec du dura line ça donne un côté très métallique ou alors juste en petite touche lumière sur un phare plus plus foncé c'est franchement c'est franchement beau quoi et j'ai également utilisé le color pop jelly much donc whistling pixie qui était sec mais qui a fonctionné quand même donc il a fonctionné comme ça utilisé au doigt sur toute la paupière mobile et ça fait ça fait un look c'est scintillant c'est assez joli si vous voulez le travailler plus précisément et de manière plus intense un petit coup de dur à l'ail mais ça c'est pareil je garde même s'il est sec c'est utilisable donc ça on aime on passe aux lèvres et donc dans ma rotation il y avait quelques produits cette petite palette de chez nyx avec des rouges à lèvres et un gloss orangé je l'ai utilisé quelques fois ça fonctionne très bien j'ai pas le réflexe qui a le réflexe d'aller dans ces palettes rouge à lèvres alors l'avantage c'est que celle ci elle est petite donc même si je l'ai pas fait mais même si vous mettez ce genre de palette là enfin ce genre de produit là sur les lèvres vous pouvez éventuellement l'emmener dans votre sac ça prend pas trop de place je ne vais pas garder par contre le petit rouge à lèvres avril donc que j'avais en teinte vrai rouge alors c'est pas un vrai rouge c'est plus un rouge orangé je ne vais pas le garder il a bien fonctionné il était agréable très confortable mais j'ai mieux dans ma collection je vais me séparer également de ce rouge à lèvres sephora pareil il a bien fonctionné il était joli agréable mais c'est un vieux produit donc j'ai bien aimé le duo chromatique de chez nyx donc ce petit gloss légèrement scintillant donc c'est la teinte spring it on ça je remets dans mon dans mes bacs j'ai utilisé aussi le high gloss de chez cryolane donc eye gloss donc ça c'est effectivement un gloss parce que effet laqué très shiny très vinyle etc mais c'est ça tient relativement bien cryolane encore une fois je vous dis c'est une marque professionnelle qui fait qui est plutôt orienté make up de théâtre et tout ça et donc du coup c'est effectivement très intense en pigmentation ça tient très bien pour un gloss moi je dirais que c'est plutôt un rouge à lèvres un rouge à lèvres vinyle en fait un rouge à lèvres Glossy et je regarde également je crois que c'est celui que j'ai mis le plus souvent ce ultramat libre de chez color pop donc c'était la collection avec I love sarai c'est la teinte sueño de coco c'est un nude parfait moi qui ai du mal à trouver des jolis nudes qui ne m'effacent pas les lèvres celui-là il était juste ce qu'il faut pour redonner un petit un petit contour à mes lèvres et je le remets dans ma collection bien évidemment et dans les petits rouges à lèvres que j'avais à tester je porte sur moi celui de charlotte tilbury le hollywood lips en teinte sirène screen sirène donc ce beau rouge j'avais déjà testé cette gamme là mais avec un nude qui d'ailleurs je pensais dans mes ventes et là qui m'effaçait les lèvres complètement c'était par contre la texture est agréable c'est une espèce de petite mousse c'est très pigmenté ça tient relativement bien maintenant c'est pas sans transfert c'est pas c'est une texture où est un petit peu velouté je l'aime bien celui là je vais le garder je suis mitigé sur ce produit de mac c'est le electric rainbow donc dans la gamme grande illusion liquid lip color alors c'est un gloss qui tient très bien effectivement qui est duo chrome multi chrome même je m'attendais à avoir plus le côté orangé qui ressort et en fait c'est vraiment c'est vraiment le jaune le doré qui ressort porté seul j'ai pas aimé le porté seul vous voyez c'est vraiment le doré est ce que vous allez voir un peu l'oranger oui là on voit un peu l'oranger moi je m'attendais plus à voir ça et quand on le met sur les lèvres c'est plus ça qui transparaît et donc du coup du jaune sur les lèvres ça fait un peu bizarre par contre je l'ai porté en top coat sur notamment le lip ten city de chez mac qui était aussi dans ma rotation le double fudge et là on a un joli joli effet un peu vert lime c'est c'était très 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 joli mais voilà je le porterai pas seul et donc les derniers aux alèvres donc je vous dis les lip ten city que je connais que j'adore que ce soit le marron que ce soit le rose la intense qui s'appelle eros je j'adore ces rouge à lèvres de chez mac et le dernier que j'ai bien aimé aussi alors c'est une teinte un peu spéciale mais mais je m'y suis faite en fait c'est le tropique tonique donc c'est un mat et c'est un orangé orangé un peu électrique comme ça mais 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 j'ai bien aimé alors qu'est ce qui reste dans mon project pan le prime and fine de chez catrice il me reste pas grand chose donc ça ça reste je n'ai toujours pas terminé mon comment ça s'appelle le cooling water de chez milk bon ça touche à sa fin j'ai arrêté de le mettre que sous les yeux en général je le mets sous les yeux puis je m'embarbouille tout tout le visage le cou et tout je n'ai quasiment pas retouché à mon lisse minute de clarins je laisse dans le dans le project pan mais bon il sent rien déjà c'est déjà ça j'ai toujours le petit illuminateur la de chez becca que j'utilise régulièrement en plus ça me non seulement ça illumine mais en plus ça hydrate un petit peu donc ça je garde j'ai presque terminé le petit format voyage là de ma primer si été au melon que j'ai en grand format ce jeu je l'adore cette primeur je garde aussi parce que j'ai du mal à me dire que il faut que je m'en sépare je suis pas sûr qu'il en reste énormément dedans mais cette crème teintée illuminatrice de chez young blood de toute façon j'avais dit que si je ne la laisse pas dans le project pan pour la terminer elle ira à la poubelle parce que ça fait un petit moment que je l'ai donc voilà j'ai pas mal utilisé la base filtrant très trop lumineuse quel nom bizarre pour une base de chez becca alors je sais pas si vous allez voir mais il en reste la moitié une très bonne base mais il n'en faut pas beaucoup en fait elle fait tellement bien le job qu'il n'en faut pas beaucoup donc c'est pour ça que ça n'avance pas si vite je n'ai pas non plus terminé je suis aux deux tiers de la base active performance de chez catrice j'ai encore pas mal de poudre becca là pour mon dessous des yeux celle là je l'adore je n'ai toujours pas fini ma primer prochain de urban decay mais elle fonctionne toujours donc je la garde également je n'ai pas encore utilisé par contre la kate bandy et je pense que c'est celle ci que je vais utiliser en poudre libre je garde mon produit multifonction là de chez guerlin la terracotta light en sun blonde que j'ai qui peut me servir de bronzer blush highlighter etc c'est le produit des jours pressés et je garde alors là ça va pas être dans le project paint ça va être plus dans la rotation mais on y arrive presque je garde la terracotta nude que j'ai utilisé un petit peu mais j'ai je n'ai pas assez utilisé je pense pour me faire un avis mais voilà l'été avec donc je la mets là toujours le primer je n'ai pas terminé il dure un petit moment là le primer de chez mac jacobbs je garde le révolution en waterproof mais qu'est ce qu'il est dur à démaquiller celui là donc je l'utilise pas souvent parce qu'il faut vraiment que j'en ai besoin enfin que j'ai besoin de l'effet waterproof pour l'utiliser je continue le lash freak de urban decay et qu'est ce que j'ai d'autre je continue je termine aussi je l'ai beaucoup utilisé le golden rose là dont je vous ai parlé dans mes bilans donc ça je le garde également toujours pas terminé le crayon à sourcils cosmétique j'ai toujours mon crayon j'ai toujours pas terminé ne serait ce qu'une couleur de mon crayon quatre couleurs la liner de chez révolution je n'ai pas terminé non plus la le idéal light pinceau lumière de chez estelle odeur mais je l'utilise de plus en plus je trouve je mets moins de je mets moins d'anti cernes un peu plus de ça parce que c'est quand même léger ça vient illuminer et la texture est assez fine donc j'ai toujours le liner hyper easy de maybelline le billion dollar brows micro blade effect de chez bdb billion dollar brows j'ai encore aussi le le petit pinceau la fin petit peigne à sourcils de chez révolution je termine je pense que j'arrive bientôt à la fin du brow boss gel de chez color pop le contour des lèvres de chez cargo le super stay raiser de maybelline et mon crayon noir urban decay donc tout ça ça reste dans le project pan puisque ce sont de très très bons basiques alors du coup qu'est ce que je mets dans mon nouveau project pas de rotation make up du mois vous allez me dire et ben voilà on y est en spray de finition comme j'ai terminé le you can be matt j'ai sorti le morphe matt vous savez c'est cette brume continue que tout le monde aime mais là j'ai la version matt et je crois que je le testais une fois ou deux mais mais voilà donc j'ai décidé de mettre ça dans mon project pan pour le teint j'ai sorti le fond de teint fluide correcteur 16 heures de chez vichy le derma blend je pense que c'est un fond de teint assez couvrant et du coup je me suis je l'ai jamais testé donc j'ai la teinte send j'ai ressorti et ça c'est plus pour me faire un avis définitif peut-être même m'en séparer si je suis toujours assez mécontent enfin mécontente je sais plus trop ce que j'en pense j'ai ressorti le for ever skin correct de chez dior j'ai pas un bon souvenir donc soin hydratant haute couvrance c'est pas le souvenir que j'en ai donc je vais me refaire un avis là dessus j'ai également sorti parce que ça fait une ba une paye un bail ou une paye que gelé ce sérum lumière booster d'éclats universel donc l'éclat éclat miracle de chez lancôme le produit n'existe plus même s'il doit y avoir certainement un équivalent il m'en reste deux tiers je pense dans le dans le truc c'est une base très très lumineuse je sais que c'était au tout début des produits comme ça éclat lumière un peu avant la folie des highlighters et j'avais trouvé ça et ça correspondait vraiment bien à mes attentes donc là j'ai décidé de la ressortir ah oui en base je vais utiliser puisque maintenant je l'ai en grand je vais utiliser le petit perfecting primer serum de farsali le skin tune bleu en espérant que la pompe veuille bien fonctionner ça c'est moins sûr j'ai ressorti également ces highlighter stick de la marque comment c'est quoi la marque nude by nature laetitia donc ce sont trois highlighters stick donc il y en a un champagne un plutôt doré et un plutôt rosé il m'avait pas fait grande impression non plus donc je vais les retester et voir si j'arrive à les faire fonctionner correctement sinon je m'en séparerais j'ai sorti également en poudre libre la bec un finish de chez révolution pareil pour voir un petit peu si il ya un intérêt à la garder dans le même genre j'ai ressorti c'est taille l'aïteur alors il met pour visage et les yeux dragon's art c'était une édition limitée mais c'est un highlighter un peu particulier regardez il est très très tenté donc je vais voir ce que j'arrive à en faire j'ai également ressorti de herborian le compact crémeux poudré c'est un fond de teint poudre je crois que je l'ai utilisé quelques fois mais je ne sais plus non plus ce que j'en pense la teinte est assez clair par contre donc est ce que je vais l'utiliser en fond de teint ce que je vais l'utiliser en poudre de finition je ne sais quoi en tout cas ça fait longtemps que c'est dans mes bagues donc ce serait bien de savoir je continue à tester je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps le stay all day donc le correcteur longue tenue waterproof de chez essence pareil pour voir un petit peu si j'arrive à le dompter parce que il a tendance un petit peu à m'assécher le contour des yeux mais j'ai vu qu'en mettant certains produits j'arrivais et en construisant mon teint d'une certaine manière bon ça vous avez compris le coup après je t'explique j'ai ressorti également un stick blush de chez nyx la teinte c'est magnolia c'est un rose rose bonbon un rose swing gomme on dirait mais ça fait longtemps que je l'ai et je sais que je l'aimais bien une époque maintenant je me demande si c'est toujours le genre de teintes qui me va ou qui me plaît donc on verra et alors dans les blushs j'ai sorti deux blushs un de la marque agnès b et un de la marque jordana ce sont deux marques dont j'ai une collection folle de blush mono et je m'étais amusé à un moment donné parce que je trouve qu'ils se ressemblent énormément et notamment au niveau des teintes donc là je vais les mettre en compétition vous savez que j'aime bien faire ça aussi pendant mes rotations pour savoir déjà d'une si la teinte me va alors j'aurais peut-être pas dû choisir certains cette teinte là qui est assez clair j'aurais peut-être dû attendre non pause je vais changer de teinte le principe est le même battle donc jordana agnès b et c'est la teinte pamplemousse rose pour agnès b et coral sandy beach pour jordana et donc ce sont ces teintes là donc vous voyez elles se ressemblent un petit peu ce sont des blushs que j'ai depuis très longtemps ce sont des blushs que j'ai beaucoup aimé mais maintenant voilà il faut faire du tri et on va voir qui va gagner la battle et dans le même genre produits que j'ai beaucoup aimé et qui sont assez vieux deux blushs de chez nyx un que j'utilisais plus pour faire du contouring c'est la teinte raisin c'est un petit taupe en fait et et la teinte peach donc ça c'est pareil je vais les retester on verra ce que ça donne et j'ai également sorti donc en correcteur le correcteur de chez mac donc c'est le studio sculpt concealer que j'ai en teinte mw 20 qui est ma teinte ma teinte classique donc c'est un correcteur que j'ai déjà utilisé que j'aime bien et du coup qui va venir remplacer le le ila masca et pour finir qui voilà qui lisse le grain de peau tout simplement elle n'est pas très matifiant j'ai trouvé mais du coup je vais la retester plus longuement dernier petit point des petites palettes les palettes pour les yeux ce sera dans une autre vidéo parce que vous voyez ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble n'est ce pas mais j'ai sorti des palettes pour le teint ben oui alors la première palette c'est une palette de blush de chez révolution c'est la sugar and spice ce sont des palettes que j'aime beaucoup il y a des phares mat des phares lumineux limite highlighter même mais j'ai envie de remettre mes pinceaux là dedans je sors aussi la palette angelic glow de chez root cosmétiques je l'avais mis en opposition à la palette de chez kvd vegan beauty j'ai failli dire kvd vegan beauty c'est pour trier parce que parce que parce que de nouveau de nouveau mes mes tiroirs sont pleins il va falloir que je fasse un décloteur donc je je voudrais pas m'en vouloir de me séparer trop vite d'un produit vous voyez ce que je veux dire j'ai eu envie du coup pareil parce que j'ai testé je l'ai testé et que ça m'a bien plu donc la palette contour de chez kvd vegan beauty et alors j'ai sorti une palette que j'ai fait moi même donc c'est une palette aimantée de chez boozy shop et dedans il y a des petites choses bien sympathiques il y a notamment des bronzers color pop des blush color pop un bronzer armani ça c'est une marque je crois que c'est réserve naturelle la marque c'est du bio là c'est du wikon et on a du freedom de chez révolution anciennement mais ce sont des produits que j'utilise pas assez donc on va y remédier voilà j'espère que ça vous a plu dans l'ensemble n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de certains produits que vous avez vu passer et puis si vous faites un project pan une rotation makeup n'hésitez pas à me le dire et en attendant une prochaine vidéo je vous laisse bien évidemment mettre les petits pouces en l'air votre commentaire me rejoindre sur mes réseaux sociaux et je vous fais plein plein de gros bisous bisous ciao ciao ciao